Salut, je vous retrouve pour l'édition Birchbox de février avec une illustration, c'est léopard, à chaque fois je me plante mais ouais, on est sur du léopard, petit format comme d'habitude, j'aime beaucoup, avec le petit verre ça match très très bien. Nous avons le fascicule qui nous donne déjà le thème Let's Glow, donc j'imagine que ça va briller dans tous les sens. Et à l'intérieur comme d'habitude, les produits avec les explications, comment tu l'utilises, quels sont les avantages, les prix, bref, il y a tout. Alors je trouve également ceci qui nous indique qu'il devait y avoir un produit justement glowy, un highlighter, mais suite aux grèves, ils nous disent qu'au port du Havre, donc en fait ça n'a pas pu être livré à temps, et pour pas que ça prenne trop de retard, à la place, ils ont mis un autre produit que je vous montre, il s'agit de ceci, c'est un conditionneur après shampoing Miracle Africa Argan, donc de l'huile d'argan, Maroula, ça va venir révéler la brillance de tout type de cheveux. Bon, écoutez, on va tester ce produit, c'est sûr qu'un petit highlight ça aurait été sympa, après je ne sais pas s'ils le mettront dans une box prochaine, à voir. Alors, je vais continuer avec ce produit, c'est un produit beauté make-up, c'est un blush, vu comme ça, je ne pensais pas du tout, et ça tombe très bien, je n'ai pas mis de blush. Je vais l'appliquer avec vous, c'est un, ah ouais d'accord, c'est un blush qui est plutôt dans les tons rouges, marronnés, cuivrés. Il faut que j'y aille tranquille quand même, j'ai l'impression qu'il va vraiment donner bonne, celui-là. Moi, je mets toujours le blush, voilà, au niveau de la pommette, comme si tu avais pris un coup de soleil. Normalement, je ne le mets pas vraiment au doigt, mais comme c'est une matière qui est quand même crème, c'est plus pratique. Je n'ai, enfin, j'ai le retour, mais je vous assure que je ne me rends absolument pas compte sur ma main. Ça se voit. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente parce que je pense vraiment que ça va apporter une petite touche de bonne mine, c'est ce qu'on attend d'un blush. Et c'est de la marque Apicia, c'est une excellente marque, donc pollen, 99,7% d'origine naturelle. Prélever un peu de blush crème au goût des doigts, c'est ce que j'ai fait, tapoter légèrement sur les pommettes, émasser délicatement, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, c'est cool et en fait, ça convient à toutes les carnations grâce à sa teinte universelle. Voilà, je continue avec ce produit Algologie, très bonne marque. C'est un masque de l'archipel, un masque visage 100% Made in Bretagne. Ah, c'est excellent. Une à deux fois par semaine appliquée en couche épaisse sur l'ensemble du visage et on vient, je pense, voilà, rincer à l'eau tiède pour une peau purifiée. Ensuite, Baïja, donc marque Baïja Paris, festin royal, une crème corps, senteur miel caramélisé, faut voir. Et je ne verrai pas parce qu'il y a la petite opercule. Bon, allez. Ah si, ah si, c'est gourmand. Et j'irai même plus loin, je dirais que ça sent le caramel au lait, vous voyez. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup. C'est très agréable comme senteur. C'est une formule exclusive qui allie variété et concentration inédite d'ingrédients d'origine naturelle. Ah oui, d'accord, du beurre de karité, de coco, de l'aloe vera, donc pour une super hydratation. Je poursuis avec la marque Young Guns Paris. Et là, c'est le shampoing. Bon, du coup, c'est bien. On aura quand même la combinaison shampoing, bois de rose pour un effet volumateur cheveux fins. Alors là, c'est parfait. On est vraiment sur ce qui me convient, en tout cas, mon type de cheveux. Petit contenant de 30 ml. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour la présentation de la Verge Box du mois de février. Dites-moi, vous, ça m'intéresse toujours si vous avez les mêmes choses que moi. C'est bien de voir un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501